je vais vous expliquer ce que vous avez là vous allez pouvoir voir sur l'écran donc on a un pied qui se présente comme ceci au niveau des structures en dessous au niveau des muscles c'est ici donc vous effectivement vous avez mal parfois par ici et ça va irradier en fait juste en dessous d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle plus communément une apodérosite plantaire c'est comme une grosse tendinite sur le pied c'est pas exactement ça c'est une inflammation il y a le manque du muscle et c'est pour ça qu'à la fin de la journée il y a ces douleurs qui sont de plus en plus présents d'accord donc c'est vraiment par ici et ça va prolonger tout ici donc aujourd'hui vous allez mal à cause de plusieurs choses d'accord mais la raison principale c'est parce que vous êtes très raide vous avez effectivement très peu de souplesse sur ce muscle là et qui est relié à ce muscle là au tournant d'achille donc comme c'est vrai ça tire très fort ici et c'est ça qui crée la douleur donc ça arrive souvent après l'été quand vous avez mis aux petites tongs des petites chaussures plates ça vient tirer encore donc moi ce que je vous propose c'est au début comme ça fait que deux semaines que vous avez là on va pas mettre de sommeil orthopédique tout de suite d'accord parce que le reste des appuis plutôt correct quand oui vous avez les genoux comme vous m'avez dit un petit peu de travail ça c'est pas grave d'accord on va commencer par pas mettre de sommeil on va par contre vous faire travailler un petit peu pendant les premières semaines d'accord quand vous avez trop mal de soir vous pouvez glacer sûrement des douleurs importantes et ce qu'il va falloir faire va pouvoir étirer un petit peu sur ce genre de pathologie là on peut mettre du kilé quand on va commencer pendant deux trois semaines par l'autoréducation vous allez commencer à travailler à la maison et si les douleurs persistent je vous reverrai en suivi on verra si justement ou des semaines ou de la guillette d'accord ça vous va oui j'aurai des exercices précis à faire voilà je vous montre ça je vous ai montré que deux pour commencer donc les étirments on va étirer en dessous et derrière aussi vous vous rappelez pour vraiment tirer toute la chaîne du filet donc vous allez commencer par ce petit étirement je vous montre ici et vous allez le faire pour que vous puissiez bien voir l'exercice donc vous allez bien promener votre talent et vous allez tirer sur les quatre petits orteils qui sont juste ici vous voyez votre muscle il va être ici d'accord vous vous tenez et vous tirez je vous laisse essayer pour voir vous prenez avec votre main ici le talent et vous maintenez quelques secondes et vous reproduirez ça plusieurs fois je vous expliquerai ça c'est le premier exercice et on va en faire un dernier qui va être celui ci pour commencer que vous connaissez sûrement qu'on fait parfois dans le sport ça vous parle connaissez un petit peu moi j'ai pas encore un peu de sport à l'école donc il fait bien passer le perpendiculaire d'accord le dos bien droit pour ne pas se faire mal et là ça va tirer juste ici donc on le fera juste après d'accord vous tenez 10 secondes ça va tirer et vous allez reproduire l'exercice d'accord vous voulez que vous les envoie par mail peut-être ah si c'est possible oui c'est super alors je sélectionne votre mail donc ça c'est envoyé donc vous allez par mail comme ça si jamais vous avez besoin d'un petit mémo ou vous avez oublié l'exercice précisément vous pouvez le retrouver oui pour voir vraiment bien les positions voilà c'est ça c'est correctement est-ce que vous avez d'autres questions donc là ce que je vais faire je vais faire une fiche il va reprendre tous les détails de la consultation comme ça vous aurez une petite fiche pour les protéculer si jamais vous avez le nom pour vous mais pour les professeurs de santé si jamais vous voulez utiliser comme ça vous pourrez les transmettre donc en conseil on va limiter les sports d'impact en ce moment donc éviter effectivement qui va tout ce qui est saut tout ce qui est pour ça que les deux semaines tant qu'un des cas les informations les étirements et vous glacez c'est vraiment vous sentez que la douleur est trop bon pour moi voilà je vous imprime ça et comme ça je vais vous donner ça tout à l'heure en faisant des papiers voilà donc je vous donne le papier récapitulatif ici vous avez le nom de votre pathologie votre douleur qu'on a coûté lors de la consultation les conseils et là vous avez les vidéos donc vous les avez par mail ou vous pouvez faire avec le flash code d'accord je vous donne ça mais je remercie le récapitulatif et si ça va pas au bout de trois semaines on se revoit d'accord je vous laisse aller faire les papiers ici oui tout à l'heure et de merci à vous donc merci d'avoir participé à cette journée de tournage avec notre praticien je voulais vous poser une petite question surtout sur le suivi que vous avez eu avec lui qu'est ce que vous avez pensé de son suivi et de votre consultation en général alors j'ai été vraiment très agréablement surprise donc par les différentes manipulations et surtout à la forme où il m'a expliqué via une image 3d en fait de mon pied où j'ai pu voir en fait toutes les structures musculaires de mon pied que je sais absolument pas comment c'est fait habituellement là ça s'est vraiment été un plus j'ai pu situer où se trouver en fait mon problème et ma douleur et après par la suite les conseils qui m'a donné voilà pour une suivi etc ça franchement c'est vraiment top c'est vraiment génial d'avoir ce suivi là vraiment personnalisé en fait d'accord et le fait de recevoir des vidéos de rééducation à faire chez vous ça vous effraie pas pas du tout justement ça me j'avais une petite appréhension au départ comme expliquer les gestes avec la vidéo et je me suis dit est ce que j'ai capable de refaire les manipulations correctement à la maison et là le fait d'avoir un support à la maison par mail les vidéos qu'il va m'envoyer ça va permettre de bien visualiser donc j'ai manipulé avec lui tout à l'heure dans le cabinet pour m'entraîner mais maintenant si j'ai un oubli j'aurai toujours le support visuel pour vraiment faire une rééducation parfaite et comment vous envisagez la suite alors j'espère ne pas revenir dans 15 jours même s'il est très agréable et très très gentil j'aimerais voilà éviter de repartir sur éviter surtout les valeurs comme il faut reposer comme ça je m'envoe t hm t hm t hm